Bonjour à tous les breakers et bienvenue sur TGS Rockstar Club pour une nouvelle vidéo concernant GTA V et le mode PC, donc un mode menu qui me permet de faire spawn les prochains véhicules qui sortiront sur GTA V donc actuellement ces 5 véhicules dont les 4 là devant, celui-ci et la comète rose là-bas ne sont toujours pas disponibles sur GTA Online, je préfère le préciser parce qu'à chaque fois on me pose la question mais il est disponible alors que je le mets dans le titre et que je le dis plusieurs fois en vidéo donc voilà, ces véhicules que je viens de citer ne sont pas encore disponibles sur GTA Online c'est moi qui les fais spawn avec le PC voilà, donc aujourd'hui on va parler de la Obey E-Wagon et donc malheureusement un véhicule électrique, il y en a beaucoup qui sont dégoûtés pour ça ils s'attendaient à une Audi SUV ou Berlin qui fasse un gros bruit, et bien ce sera une électrique donc avant de commencer la vidéo, on va parler juste des 3 là vous avez ces 3 véhicules sur la chaîne déjà disponibles en vidéo, présentation, custom et test donc si vous ne les avez pas encore vus et que vous voulez un avis avant d'en acheter un des 3 d'ailleurs profitez-en parce qu'au moment où je tourne encore la vidéo jusqu'au 29 décembre le Gallivanteur Balleur ST est toujours disponible gratuitement donc c'est le cadeau de Noël de cette année pour GTA Online de la part de Rockstar Games donc si vous voulez le prendre gratuitement, n'hésitez pas, il est sur legendariemotorsport.net et puis vous avez ma vidéo custom dessus bien évidemment pour avoir un avis avant tout d'ailleurs j'en profite pour vous dire qu'il y aura une vidéo bientôt comparaison entre les 4 générations de Balleur parce que vous me l'aviez demandé donc du coup je suis en train de travailler dessus, ça devrait arriver fin de semaine prochaine donc voici la Obey E-Wagon donc comme je disais beaucoup de déçus parce que c'est un véhicule finalement électrique et non essence ou diesel donc ça ne fait aucun bruit comme vous avez pu le voir dans les tests des différents véhicules du DLC d'ailleurs je vous mettrai le lien dans la vidéo aussi si jamais vous voulez voir à quoi quel est leur comportement à ces 4 véhicules là et voilà le bruit qu'ils font, il y a une vidéo où j'avais montré tous les véhicules et testé tous les véhicules avant la ressortie sur le DLC donc sur GTA Online plus précisément donc voilà, bon écoutez cette Obey je la trouve plutôt jolie mine de rien c'est pas parce que c'est une électrique que je vais la bouder j'aime bien le style, voilà franchement elle est jolie elle a une jolie face avant, très très typée Audi voilà franchement Rockstar au niveau des carrosseries commence à faire de plus en plus du joli boulot les véhicules sont de plus en plus ressemblant à la vie réelle on a des fois on a même l'impression que c'est les modes qu'on importe sur des véhicules d'un mode qu'on importe sur GTA Online GTA 5 PC pardon tellement on se rapproche de la réalité maintenant et je pense que ça va me faire qu'évoluer au fil du temps avec la version Next Gen donc voilà, écoutez moi ce véhicule, bon les pierres de jante alu d'origine sont vraiment jolies encore une fois d'ailleurs comme on disait l'autre fois on l'avait, on discutait avec vous et c'est vrai qu'on aimerait qu'il soit possible de juste soit récupérer les jantes quand elles sont en alu et pouvoir les changer de couleur ou de, voilà, enfin en clair de pouvoir modifier les jantes d'origine parce que des fois les jantes d'origine sont plus jolies que toutes les jantes qu'on a parce qu'on trouve que les jantes d'origine ont vraiment quelque chose, un cachet qui donne du style à la voiture déjà voilà, donc on a fait un petit peu le tour et maintenant on va ouvrir les portes et regarder ce que ça donne à l'intérieur on a ouvert toutes les portes et on va démarrer par le capot et le moteur et là, le moteur on va pas voir grand chose puisque on voit l'aération de la ventilation, les suspensions de chaque côté mais le reste est caché par un gros cache moteur en plastique alors je sais pas si c'est comme ça sur le vrai je pense que s'ils l'ont fait c'est que sur la vraie ça doit être à peu près le même style donc bah voilà, y'a pas grand chose à y voir même si je trouve que les suspensions sont peut-être un peu trop déloignées de la roue je pense que vous en pensez un petit, un petit, ça me choque un petit peu mais bon après c'est peut-être pas grand chose je pense qu'elle devrait être un peu plus sur la gauche et là un peu plus sur la droite mais bon c'est qu'un détail mais voilà, y'a pas grand chose de détaillé en plus sinon vous voyez, on voit bien que là au fond c'est une image c'est un peu dégueulasse d'ailleurs c'est dommage, en même temps pour une électrique vous allez me dire on s'en fout un petit peu quoi ceux qui boutent les électriques voilà donc ensuite je vais fermer l'autre porte si ça continue j'ai déjà fermé l'autre en sortant donc l'intérieur, et bah c'est le même que le baller non mais ils sont sérieux sans déconner voilà donc vous connaissez déjà mon avis c'est le même intérieur que le baller bleu là-bas donc intérieur dégueulasse quoi pour une Audi ils auraient peut-être pu faire des efforts quand même parce que là on est sur un typique intérieur des années 95-2000 bien dégueulasse, bien coupé à la hache comme je le dis souvent voilà bon, ce qu'on peut savoir déjà c'est que c'est une automatique y'a pas de boîte de vitesses y'a pas de boîte de vitesses, si y'en a une mais y'a pas de pommeaux de vitesses y'a pas de frein à main non plus ou alors je rêve bon, bizarre faut en voir de l'autre côté si on le voit bien ensuite l'arrière, bah c'est la banquette arrière dégueulasse quoi avec un carton et un coussin posé dessus parce que clairement on est là-dessus quand même on va pas se mentir donc bon bah voilà, vous connaissez mon avis sur cet intérieur je l'ai largement donné regardez-moi ça, franchement les portes arrière elles sont dégueulasses c'est à peine si on voit la poignée là putain ils abusent quand même j'espère qu'ils feront quand même des efforts sur tous les véhicules après sur la version d'Exen parce que là c'est limite quand même heureusement que l'extérieur est vraiment très très joli quoi limite le coffre est le plus beau voilà encore qu'il soit pixelisé mais au moins la banquette est un peu plus jolie je rigole bon bah voilà il n'y a pas grand chose d'ailleurs de plus le pare-choc arrière bah voilà il n'y a pas d'échappement il n'y a pas d'échappement du tout bon bah là c'est fermé parce que j'ai fermé la porte en reculant et puis bon bah voilà du côté bon bah il n'y a pas de frein vous voyez là il y a deux pédales donc on est bien sur une automatique et bah voilà franchement il n'y a pas grand chose à rajouter sur ce sur cet intérieur à part le le tourin en vert voilà pour mieux voir à l'intérieur voir des étoiles la nuit quand vous roulez bon je vous invite à vous arrêter si jamais vous voulez regarder les étoiles avant de en même temps que vous conduisez il vaut mieux s'arrêter avant c'est pas terrible sinon et voilà on va dire c'est le petit truc en plus sur cette voiture par rapport au ballard par exemple ou son intérieur bah c'est le même voilà même volant même compteur même donc voilà pas bien bien ouf cet intérieur là le moteur c'est pas ouf non plus avec les plastiques on voit pas grand chose donc petite déception dans les intérieurs et les petites finitions de ce véhicule mais ce qui compte le plus c'est l'extérieur et donc pour ça et bien maintenant je vais couper le micro je vais conduire la voiture jusqu'au LS Custom et on se retrouve pour la customisation de ce véhicule Sous-titres par Juanfrance ... 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